Bonjour Frédérica. Bonjour. Vous êtes investie dans le digital et plus particulièrement dans le mobile. Aujourd'hui quelles sont les grandes tendances du moment en matière de campagne marketing pour mobile ? Alors sur les mobiles on retrouve un peu les grandes tendances qu'on retrouvées sur internet, sur le web il y a dix ans. Donc il y a les annonceurs qui sont particulièrement enthousiastes sur tout ce qui est display. Donc on retrouve des campagnes payées au CPM comme à l'époque sur internet effectivement pour être affichées sur deux applications qui sont très connues. En revanche on a ce qu'on appelle des campagnes de téléchargement d'applications et pour augmenter les rankings sur le store. Disons que l'avantage, enfin ce qui change par rapport à internet c'est que les personnes, les mobiles c'est quelque chose que les personnes ont tout le temps avec eux donc ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les ciblages et dans la personnalisation des campagnes. Une autre chose qu'on commence à retrouver sur les mobiles, effectivement comme sur internet à l'époque, c'est tout ce qui concerne les campagnes email marketing qui reste toujours très efficace. Donc en fait avec moi je collabore avec Rinku et effectivement la réflexion est née du fait que l'email marketing sur le web a des taux qui sont de plus en plus bas et ça devient de plus en plus difficile d'arriver à destination et attendre les résultats avec les campagnes d'email marketing. Et on a remarqué aussi qu'il y a 78% des personnes qui possèdent un smartphone qui consultent leur email depuis un mobile d'où notre réflexion et du coup la conception d'une technologie pour cibler ces personnes là et pour arriver effectivement à leur délivrer un message différent. Justement quelles sont vos recommandations pour optimiser les campagnes marketing sur mobile dans une logique d'acquisition ou de relations clients ? Alors déjà l'email doit être responsif, je pense que c'est un peu les mots qu'on entend depuis un moment. Ça veut dire que l'email doit vraiment s'adapter en fonction du device. Ce qui n'est pas forcément un smartphone, il y a aussi les tablettes qu'il ne faut pas oublier. Et à part la créa, il faut aussi que les sites derrière soient adaptés. Et c'est vraiment, c'est pas juste le design, c'est aussi dans la conception du message. Il faut vraiment considérer que la personne peut lire les mails d'un support qui est vraiment très petit et où on scrolle plutôt qu'on se déplace. Donc ça c'est très important. Et puis dans le choix des mots, pareil, il faut que ce soit très direct. Parce que comme c'est petit, le support c'est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur, il faut vraiment aller droit au but. Et dernière question, quels sont les bénéfices directs obtenus quand on utilise justement ? Alors les performances sont incroyables. Puisqu'on arrive à avoir entre 20 et 30 % d'ouverture. Et sachant que nous, en fait, ce qu'on fait, on cible ces personnes-là et on leur envoie des campagnes. Donc avec une créa qui est adaptée et aussi des campagnes qui sont adaptées à ces personnes. C'est-à-dire, par exemple, on leur envoie des campagnes de téléchargement d'applications, par exemple. C'est qu'on peut pas faire, enfin on peut le faire sur l'ordinateur, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il y a des campagnes qui sont vraiment plus simples à consulter sur mobile. Donc on arrive à avoir des taux d'ouverture à 20-30 %, ce qui est très élevé pour de l'acquisition. Oui. Et un taux de clic de 10 % et un taux de transformation de 30 % environ. Donc franchement, l'effet de personnaliser et de bien cibler, bon, c'est un peu banal, mais ça aide vraiment à bien transformer et à bien faire arriver les messages à destination. D'accord. Merci beaucoup, Federica. Merci à vous.